Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis super contente de réaliser une entrevue avec une femme que j'ai découverte, ça fait pas si longtemps, à travers un projet artistique vraiment hors du commun. Et je vous la présente aujourd'hui. Elle s'appelle Heidi Barkin. Alors, bonjour Heidi. Bonjour, qu'est-ce que l'Emmanuel? Merci beaucoup d'accepter de participer à cette entrevue aujourd'hui avec moi. Et dans le fond, j'aimerais qu'on commence par... j'aimerais te laisser te présenter pour débuter, pour que les gens te connaissent un petit peu et découvrent un petit peu qu'est-ce qui t'a amenée à ta démarche artistique dont on va parler un petit peu plus tard. Oui, alors, bonjour. Je suis une artiste transdisciplinaire qui est présentement une étudiante à la maîtrise à l'UQAM en arts visuels et médiatiques et en études féministes. Et, bon, mon projet maintenant se porte sur l'infertilité, la fécondation in vitro, des traitements de procréation médicalement assistée. Et surtout sur les traitements sans succès. Alors, celles qui échouent. Ceux qui échouent. Et la raison pour laquelle j'aborde ce sujet dans mon art, ma pratique artistique actuelle, c'est parce que je suis une femme infertile. J'avais fait cinq cycles de fécondation in vitro infructueux. J'ai en plus de deux inséminations artificielles qui n'ont pas fonctionné non plus. Et, alors, j'ai vraiment pensé à, j'ai commencé à penser, à rechercher cette expérience des femmes infertiles, mais qui ne réussissent pas, en fait, après tous ces traitements, de devenir mère. Alors, c'est un projet de vie, en fait, qui ne sera jamais réalisé. Mais aussi, parce qu'on voit souvent les traitements, les parcours des femmes infertiles, et des couples aussi, qui, à la fin de leur démarche, réussissent à avoir un enfant. Alors, on parle souvent de cet enfant miracle, tout ce qui arrive pour qu'ils puissent avoir cette expérience incroyable de devenir parent. Mais, finalement, on parle très peu des couples et des femmes en particulier. Pour moi, c'est ça mon, 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 les personnes avec qui, qui me concernent à ce moment. C'est vraiment les femmes, et comment ces femmes, et vraiment les expériences de ces femmes. Et, bon, plus des expériences dans le monde social, tout ça. Je trouve vraiment ta démarche particulièrement touchante et aussi extraordinaire, parce qu'effectivement, je trouve que ce qu'on médiatise beaucoup, c'est les success stories, miracle baby stories. Donc, on dirait qu'il y a comme dans la société, dans les médias, une recherche du happy ending à tout prix, et que tout ce qui, qui ne finit pas bien, et, ben, passe sous le radar. C'est comme si on, 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 on veut pas mettre ça de l'avant, on veut pas en parler, on veut comme faire comme si ça existait pas, on dirait. Ce qui plonge, à mon avis, les couples, et particulièrement les femmes, dans beaucoup d'isolement, beaucoup de détresse. Je sais pas, qu'est-ce qui ressort de ton travail actuel? Qu'est-ce qui, est-ce qu'un dénominateur commun entre toutes les femmes que t'as interviewées? Quelque chose qui revient? Je pense que pour moi, pour l'instant, c'est, je fais des entrevues, mais c'est encore le début de cette démarche vers l'oeuvre finale. Alors, j'hésite à vraiment faire des conclusions, ou faire le lien. À date, je trouve que les femmes sont pas mal différentes, un à l'autre, mais il y a des choses communes. Alors, évidemment, il y a une genre d'ambivalence qui devient, commence à sortir, cette idée que, ah, mais, je sais pas si la fréquentation au mitreau était quelque chose que je voulais vraiment faire, mais je l'avais fait parce que c'est la façon de devenir mère. Et effectivement, je pense que ça revient de ce que t'as dit, c'est, on a surtout ici au Québec, les Céline Dion, les Julie Snyder, qui ont fait beaucoup de bon travail pour, en fait, mettre la lumière sur la fertilité et les procédures de fréquentation au mitreau. Par contre, les deux femmes-là, c'est comme, ce sont des vedettes et c'est vraiment les success stories. Alors, on a vu ce qui est possible, mais ça, ça, ce que ça avait fait, c'est ça, vraiment, comme t'as dit, ça a rendu les échecs encore plus tabous. Oui, absolument. Est-ce que tu serais ouverte à nous parler un petit peu de ton histoire? Parce que j'ai comme l'impression que ton histoire personnelle t'a probablement menée à ce travail artistique, mais c'est une, c'est mon hypothèse. Oui, mais absolument. Alors, j'ai une pratique qui est toujours basée sur ma vie personnelle, ma autobiographique, si on peut dire ça. Alors, pendant les années, j'avais fait les traitements de reproduction, la technologie de reproduction assistée pendant six ans. Alors, pendant ce temps, c'était très difficile pour moi de créer. En fait, c'était presque quasi impossible. Je trouvais que toute mon énergie allait dans ces traitements, soit dans les traitements eux-mêmes ou bien dans les conversations après à gérer, ingérer ou dégérer tous ces échecs et comment penser à ce que j'avais fait et qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que nous, en tant qu'au couple, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Alors, tout de suite après, mais pas tout de suite, mais quelques mois après, quand on a vraiment décidé que c'est terminé, notre parcours a été fini et on était vraiment épuisé mentalement et émotionnellement. J'ai trouvé, c'est là où j'ai pu commencer à dire, « Ah, mais je crois que ce sujet et ce projet mérite d'être vraiment recherché et que je vois pas mes expériences dans les médias. Je vois pas que j'existe. En fait, j'ai trouvé que j'ai existé nulle part. Mes expériences en tant que femme qui voulait avoir un enfant mais qui n'a pas réussi alors que tout ce que j'ai vu, c'est vraiment on a un choix d'avoir un enfant ou pas. Ou bien si on décide de faire des traitements en métro ou entre autres, que ça va réussir. J'ai pas vu. Alors, ça m'a amenée à réfléchir sur ce sujet et vraiment dire, moi, je pense que ce sera un très bon sujet pour ma maîtrise que je vais faire depuis très longtemps. Mais des fois, la vie intervient et on fait pas nos projets. Les projets sont mis à côté. Alors, je dis, bon, mais je pense que c'est ça parce que ça mérite beaucoup de réflexion, cette idée. C'est très nuancé. Et pour moi, personnellement, le moment que nous, comme un couple, on décide que, bon, c'est ça mon sujet et on va juste dévoiler ça et ça va être comme ça. Et je vais juste me lancer et parler très franchement de ce que j'ai vécu. Je trouve que c'est là que ça a vraiment commencé, ouvrir le sujet pour moi. Bravo! Bravo! Parce que, tu sais, ça demande vraiment une dose de courage. Puis surtout, tu sais, d'avoir vécu pendant six ans le cheminement de, dans le fond, l'infertilité et ensuite consacrer sa vie à un projet qui continue à parler de ça comme une espèce de guérison, j'imagine, de tentative de guérison, de deuil. Ça doit faire partie du processus, peut-être même. Je pense que, oui, d'un certain sens. Je pense qu'avant de commencer, j'ai, je crois que j'ai vraiment fait le deuil avant de pouvoir commencer. Ah oui? Ok. Oui, d'un certain sens. Parce que je crois pas, je voulais pas être trop émue pendant, je trouve qu'il y a un côté. Moi, j'ai aussi, j'étais pas artiste toute ma vie. J'ai étudié en sciences. Je voulais, comme jeune fille, devenir un médecin. Alors, j'ai un bac en sciences. C'est ce que j'avais fait au début. Et finalement, j'ai décidé que c'était pas pour moi et j'ai changé de métier et je me suis trouvée comme artiste quelques ans plus tard. Alors, toute cette démarche, j'ai trouvé qu'il y a un côté très fort de la médicalisation, de ce processus du corps des femmes. Il y a quelque chose de très intéressant pour moi et mes concerns dans ça. Alors, je voulais pas mettre à côté la partie émotionnelle. C'est pas ça de tout. Mais je voulais pas parler que ça. Parce que je trouve que c'est plus large, en fait. Oui, les expériences sont très émotionnelles et on devient très ému. Et je peux pas dire que je suis 100% guérie de ça. C'est impossible. Je vis encore des moments difficiles. Par contre, je suis à un point dans ma vie que j'ai fait de la paix. Nous, au concours, on avait fait de la paix avec. C'est ça. Alors, je trouve que ça me donne un peu de... une vue externe d'un certain sens. Une capacité de regarder dans les autres facettes de ce sujet important. Bien, écoute, en terminant, je voulais vraiment te donner la parole parce que je sais que tu recherches encore pour ton projet des participantes. Peux-tu nous expliquer clairement, brièvement, ce que tu cherches? Oui, absolument. Alors, je cherche tes... Effectivement, je cherche tes participants. C'est pour mon oeuvre de fin de maîtrise, l'exposition qui aura lieu maintenant, la date, c'est le 10 janvier 2020, à la galerie de l'UQAM. Et je vais mettre... Je vais montrer une oeuvre sonore que j'aimerais faire avec des participants, mais non seulement ça. Toute l'exposition sera faite avec des participants qui ont... Les femmes qui ont un peu vécu la même chose que moi, mais différemment. la fécondation en vitro infructueuse, mais aussi qui n'ont jamais d'une humeur par un autre moyen. Alors, je trouve que ces femmes ont un point de vue différent que si même les femmes qui ont... Peut-être, après, ont réussi à avoir des enfants par des autres moyens, comme l'adoption et tout ça. Alors, c'est aussi la partie de vivre sans enfants qui est importante. Ce que la participation implique, c'est vraiment un entretien avec moi qui ne sera enregistré que le son, en fait. Alors, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une image. C'est fait. Et comme c'est fait à l'UQAM, à partir d'un projet de maîtrise, ça a dû passer par les étapes de... les comités éthiques. Alors, ça, je prends ça vraiment... Au sérieux. Oui. C'est très important que les femmes et leurs identités seront anonymes et gardées vraiment protégées. Mais il reste toujours la chance que quelqu'un peut reconnaître la personne par leur voix. Ça, ça demeure une possibilité. Dis-moi, est-ce que tu cherches des femmes qui s'expriment en français ou elles peuvent s'exprimer en d'autres langues? Mais, en fait, ce sera une heure bilingue, anglais-français. Alors, je fais des entrevues dans les deux langues. Mais, par contre, ce serait un peu difficile pour moi, en fait, de comprendre vraiment les nuances, mettons, si quelqu'un parle en espagnol. Ok. Alors, je préfère que ce soit en français ou en anglais. Et c'est un entretien qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Ça peut se faire chez eux, chez elles, excuse-moi. Ou bien à une salle que j'ai à NICAM, une salle privée, dépendant les horaires des personnes. Et, bon, voilà. Alors, excusez-moi, est-ce que vous voyez mon petit... Ok, bon. Alors, c'est ça. Alors, je cherche toujours. Je pense que je cherche encore des femmes. Et je pense que je vais faire des entretiens jusqu'à, je pense, en février. En février. Alors, est-ce que ce sont des femmes de partout dans le monde qui peuvent participer? Oui, absolument. Il y a aussi un moyen de faire, d'enregistrer par téléphone landline. Ah, super! C'est toujours... Le son est meilleur. Alors, comme vu que c'est pour une œuvre, c'est ma façon préférée. Oui. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui, alors, toujours sont plagués au mur. Alors, voilà. Ça peut se faire par Internet aussi. Ok, super! Bon, ben écoute, quand je vais diffuser l'entrevue, je vais évidemment partager le courriel où on peut te rejoindre, au téléphone, etc. Et, ben, j'invite les femmes qui ont vécu un parcours d'infertilité qui s'est avérée infructueux à participer à ce projet-là parce que c'est vraiment un projet unique, original, mais aussi important. Parce que les histoires des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui aboutissent, qui passent à travers tous les dédales des traitements de fertilité, leur voix, elles ont besoin d'être entendues et leurs histoires aussi ont besoin d'être entendues. Et, c'est une chance unique. Et, en même temps, ça se fait dans le respect de l'anonymat. Alors, je pense qu'il y a des femmes qui vont se sentir beaucoup plus à l'aise de témoigner de cette manière-là. Alors, ben, je vous invite vraiment à faire confiance à Heidi dans ce... Non, mais c'est vrai, dans ce beau projet, un projet unique et un projet vraiment important pour les femmes sans enfants. Donc, sur ce, ben, je t'en remercie de m'avoir accordé ton temps. Et, ben, j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir bientôt. Alors, c'est sûr que moi, je vais être à l'exposition. Je vais être présente. C'est clair, je ne raterai pas cette occasion. Ah, merci beaucoup. Merci. Et, juste pour dire que ces entretiens vont parler de ces expériences, des expériences de ces femmes. Ce n'est pas des questions très dures, difficiles. C'est vraiment raconter les expériences que la personne a vécues. Voilà. Parfait. Mais, merci pour ces précisions. Puis, ben, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye.